Souffle du 12 février 2024, la maladie d'amour. Aimer et être aimé, n'est-ce pas le plus grand désir d'une vie ? Et pourtant que de blessures dans ce domaine. Les tout-petits veulent l'amour absolu de leurs parents, les adolescents découvrent leurs premiers émoins, les jeunes adultes cherchent celui ou celle avec qui bâtir les années à venir, les adultes construisent ou déconstruisent leur vie sentimentale, les personnes âgées se languissent de ce qui n'est plus et aspirent à se sentir encore aimé. L'amour est une quête permanente, quotidienne même, car oui, l'amour se construit au quotidien. Il ne suffit pas de se lever un matin en se disant « j'ai trouvé l'âme sœur » pour que la question soit définitivement réglée. Ça se saurait si c'était aussi simple. L'amour s'entretient, se travaille, se développe, demande mille et un efforts. Pas très glamour, certes. L'amour est un combat qui se gagne à deux, où se perd chacun de son côté. Pas un combat l'un contre l'autre, attention, comme cela est parfois le cas, mais un combat ensemble contre tout ce qui, dans ce monde, s'oppose à l'amour durable. Et la liste est longue. A toi qui a la chance de vivre une vie de couple stable et épanouissante, que cette Saint-Valentin soit l'occasion de t'émerveiller pour ce cadeau. Qu'elle te permette de te souvenir que c'est chaque jour de l'année que tu dois prendre soin de ce que vous vivez, prendre soin de l'être aimé, car votre amour est trop précieux pour y consacrer moins de temps que cela. A toi qui souffres dans ton couple, que cette journée te permette de faire le point sur ta relation, sur les points bloquants, ce qu'il est à ta portée de modifier, ce pourquoi tu as peut-être besoin d'aide. A toi qui rêves d'être aimé, que cette journée soit l'occasion de crier vers Dieu ce désir légitime que tu as. Croyant ou non croyant, dans la Bible, Dieu te dit, l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu est la source de l'amour, alors à qui mieux que lui, confier ce que tu vis, tes désirs, tes blessures. A toi qui doutes d'être aimé, souviens-toi que Dieu a donné son Fils Jésus par amour pour toi. Enracine-toi dans cet amour qui t'est donné gratuitement, fidèlement et indéfiniment. Voici une proposition de trois petits pas pour grandir dans l'amour. Premièrement, réfléchir à une relation d'amour blessée et à une petite attention que tu pourrais avoir pour montrer à l'autre que tu l'aimes malgré tout et que tu voudrais que cette relation s'améliore. Deuxièmement, demander à Dieu d'intervenir pour changer un point précis dans une relation. Avoir confiance dans le fait qu'il peut agir avec puissance. Troisièmement, méditer cette parole de la Bible pour toi. Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. Belle semaine à grandir sur le chemin de l'amour.